Musique Dans l'Antiquité, Port Vendres était un abri naturel, un havre régulièrement fréquenté par les nombreux navires assurant le commerce dans l'Empire romain. Certains pouvaient avoir chargé leur cargaison à Narbonne, Narbo Marcius, capitale romaine Angole, en vue d'une redistribution dans un port d'Hispanie. D'autres venaient du nord et du sud de l'Espagne. Mais encore fallait-il qu'ils réussissent à franchir le Cap de Créus et le Cap Béart, car ici, les vents dominants sont violents. Bon, on a la Tramontane qui était le vent dominant, en gros c'est un jour sur trois dans la région. Il y a le marin, il y a le vent d'Espagne, donc en fait c'est un port qui n'était vraiment jamais à l'abri. Les trois problèmes qu'ils avaient, c'est les bateaux déjà qui prenaient l'eau, donc ils devaient écoper en permanence. Ils n'avaient également qu'une rame, une sorte de rame et tambour qui permettait de virer. Donc il n'y avait qu'une personne qui maîtrisait le sens du bateau. Et puis aussi la voile, la voile c'était une toile de jute. Tout était fait pour que le bateau en fait était difficile à manœuvrer. Et au moment où ils essayaient de se mettre à quai, j'allais dire de rentrer dans l'Anse-Gerbal, à ce moment-là, si la force du vent était trop forte, ils ne pouvaient pas résister. Ils étaient entraînés avec la houle vers ce qu'on appelle la route Utebéa, et qui sont plus des récifs vraiment perpendiculaires au bateau. Donc ils n'avaient aucune chance en fait de s'en sortir. Ce site naturel devient stratégique après la signature du traité des Pyrénées en 1659. De nombreux projets d'aménagement sont alors pensés pour défendre les frontières contre les Espagnols et les Anglais. C'est au XVIIIe siècle que l'on creuse le bassin à l'intérieur du port et qu'on aménage la route de Collioux. Juin 1830, la France entame sa colonisation de l'Afrique du Nord. Pour Vendres profite alors de sa situation, la plus méridionale de l'Hexagone, pour se transformer en véritable port de commerce et en gare maritime. Aujourd'hui, le port s'est développé. Et si sa superficie est satisfaisante, il faut néanmoins agrandir le quai existant, le quai de Zoum, pour pouvoir accueillir des bateaux à plus fort tirant d'eau. Le port, c'est 620 emplois, directs, indirects et induits. C'est un port qui accueille du commerce, qui accueille aussi de la plaisance, de la pêche, des activités nautiques, de la grande plaisance, de la croisière. Ces travaux d'extension du quai de Zoum nécessitent des opérations de dévasage et de déroctage. Cette zone a déjà été fouillée par les archéologues à partir des années 50. Ils y ont alors recensé les fortunes de mer, qui ont marqué les différentes époques de l'activité de Port Vendres. Le site, il est parfaitement connu du drasme. Tout ça est dans un mouchoir de poche. Les sites sont tous les uns sur les autres. Simplement, on les différencie parce que ce sont des fortunes de mer, comme ça qu'on appelle les naufrages, qui n'ont pas tous eu lieu à la même époque. Donc il faut bien les différencier. Chacun d'entre eux sont des témoignages du commerce maritime le long de ce littoral. Moi, je ne viens pas ici officiellement en tant que représentante de l'État pour suivre les travaux, mais à la demande du département qui a mis en place une méthode pour pouvoir éventuellement surveiller tout ce qui va sortir. Et ce qui va sortir, c'est ce que les archéologues ont laissé. Alors effectivement, on n'avait pas cette obligation d'engager cette surveillance parce qu'il y a eu différentes fouilles qui ont été validées, qui ont validé le projet à travers les services de l'État, la DRAC, le drasme. Mais effectivement, comme on a vu que c'était un sujet sensible par ailleurs, et puis parce qu'on y tient aussi, nous, à titre, j'allais dire presque à titre personnel, donc on a décidé de proposer de faire des fouilles et un suivi tout au long des travaux. Ça y est, on commence le chantier après plusieurs semaines d'intempéries, où on a une grosse ramontane et une grosse houle qui a retardé le démarrage. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui part en mer sur une barge pour commencer le dévasage et une autre équipe en terrestre, en fait, qui fait aussi le dévasage. Donc deux ateliers avec aujourd'hui, enfin, un jour sans vent. Alors, qui c'est qui monte pour récupérer ? La première équipe prend position sur une plateforme ancrée dans le chenal qui est équipée d'une pelle mécanique avec un godet maritime. Les archéologues vont pouvoir récupérer des objets sans perturber la continuité du chantier. Ils inspectent la vase déposée sur le chaland, un bateau à fond plat. Le process qui a été trouvé sur les ateliers de dragage, que ce soit terrestre ou maritime, c'est d'expertiser à l'avancement. Donc les archéologues ont la possibilité de regarder en direct tout ce qui est sorti. Et donc ensuite, les artefacts sont directement récupérés par les archéologues, sans aucun impact sur les cadences du chantier. La position de tous les artefacts, ces objets archéologiques récupérés sur la zone de dévasage est minutieusement repérée. On utilise pour cela un quadrillage de localisation par GPS de 5 mètres sur 5. Une technique de spatialisation utilisée sur divers chantiers de fouilles archéologiques terrestres appliquées ici aux fouilles subaquatiques. Ah, le fond ! C'est cool ! En fait, il y avait sûrement une amphore entière. C'est pas pour le précédent. Ouais. Tu mets une étiquette ? Ouais. On va peut-être changer de caisse. Pour l'instant, on n'a pas trouvé énormément de choses. On a essentiellement des morceaux d'amphores de toute période, quelques blocs exogènes. On a eu quelques blocs taillés tout de même et un peu de vaisselle fine aussi. Ici, on est dans un secteur où c'est complètement stérile. On ne va pas regarder à chaque godet. On surveille. S'il commence à sortir des choses, on va faire une surveillance un peu plus fine. Normalement, on met aussi également sur le ponton qui est de l'autre côté, qui a une grille de tamis qui nous permet de surveiller de manière plus fine, d'échantillonner un godet, tous les cinq godets, par exemple, pour pouvoir récupérer un peu plus de matériel. On a récupéré un col d'amphores et quelques tessons. Ça se remplit très vite, en fait. En deux godets, on ne remplit la benne. Donc, ça sera intéressant quand il y aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets et qu'on pourra en récupérer beaucoup plus. Il a fallu, au fur et à mesure de l'avancée du chantier, concevoir des outils pour permettre de tamiser, en fait, ces mètres dizaines et voire même ces milliers de mètres cubes de vase, corriger aussi le tir parce qu'on a inventé des solutions, on a inventé des process qui se sont avérés non pertinents. Et là, il est intéressant de remarquer que tout ça s'est fait dans une vraie collaboration avec l'entreprise, avec l'aménageur, pour permettre que le chantier se déroule le mieux possible dans le respect aussi du patrimoine archéologique. Ce chantier a pu interpeller quant aux nuisances qu'il aurait pu engendrer sur le milieu marin. Quelques contestations se sont même fait jour. Il a fallu rassurer et prendre des mesures concrètes pour pallier toute éventualité. Port Ventre fait partie du parc marin et donc effectivement, sur ce projet, il y a des mesures environnementales qui ont été mises en œuvre. Tous les rideaux anti-matières en suspension qui sont vraiment là pour réduire l'épanage de turbidité, l'aspect trouble de l'eau qui est créé par le dragage. On a des bouées qui en temps réel mesurent la turbidité de l'eau. Tout ça, c'est pour protéger les herbiers de possidonie qui sont au niveau de l'avant-port. On a une bouée qui en temps réel surveille le bruit sous-marin pour éviter d'avoir des impacts sur les mammifères, que ce soit les dauphins, les baleines. On surveille aussi le bruit aérien pour les riverains, les vibrations pour éviter les impacts sur les infrastructures. On a un coordonnateur environnemental qui vient sur place aussi à tester de la bonne mise en œuvre de toutes ces mesures. C'est à terre que la deuxième équipe d'archéologues intervient. Elle vérifie une partie des boues extraites du chenal qui est déposée sur un tamis géant. Les découvertes confirment les analyses des fouilles nommées depuis plus de 50 ans. Tout ça, ce sont des blocs de l'Est. On voit bien que ce sont des roches calcaires, des moellons, qui étaient probablement utilisés dans des constructions d'époque romaine qui ont été démantelées pour servir de l'Est de bateau. Donc là, on a une pierre qui est un peu taillée. Ce sont ces indices aussi que l'on recherche. À la fin de la journée, toute l'équipe se retrouve à quai avec les objets extraits de la vase. Ah, c'était super ! C'est sûr que ça change. Là, on a commencé enfin à trouver des choses agréables. Ah, mais... Une bonne pêche ! Non, c'était bien. Ça promet de belles choses. Donc c'est quoi ? Alors là, c'est un bloc taillé. Alors on ne voit pas bien, mais parce qu'il est plein d'algues et de... Mais c'est un bloc taillé, un beau moellon, bien quadrangulaire, en calcaire. Là, on s'approche progressivement de la zone où se trouvent les épaves. Et donc, on commence maintenant à remonter quelques vestiges, une amphore, des blocs, probablement des blocs de l'Est qui sont de bon augure pour la suite de l'opération. Waouh ! Mais comment ils ont fait pour la sortir ? Eh bien, elle est sortie intacte. Ouais, mais après, pour la sortir sans qu'elle pète ? Ah oui, oui, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment ils se sont dévardés. C'est une amphore antique, donc d'époque romaine. Il faut qu'on la lave, mais il est possible que ce soit une amphore italique, c'est-à-dire qui a été produit en Italie. Ce qui est tout à fait cohérent avec les épaves que l'on a actuellement. Est-ce qu'on la met dans un bac plus grand pour qu'elle soit immergée ? L'amphore, elle est sortie du carré 49B, tu vois ? Et le col, c'est 49C, ouais. Oui, c'est vraiment par l'accessoire. 48C. 48C. Tu penses que c'est le colon ? J'aimerais bien savoir ce que c'est comme matériau. C'est entièrement concrétionné. Il faut laver, décaper pour pouvoir faire une lecture précise des origines de ces objets. Georges Castelvie a dirigé les fouilles subaquatiques programmées du gisement de Port Vendreneuf. Son expertise sera précieuse. On a travaillé le dévasage sous forme de carré, carré de 5 sur 5, donc qui nous ont permis de relever l'ensemble des artefacts que l'on a remonté, et j'attends surtout ton avis, voilà ! Avec plaisir ! On a 12 bacs qui font presque un mètre cube chacun. 10 sont remplis d'objets archéologiques, avec parfois, on voulait absolument te le montrer, des éléments de marbre, je ne sais pas ce que tu en penses. Il s'agit d'un bateau qui date des années 400, qui provenait certainement de Narbonne, et qui avait en fond de cale, comme l'est, des débris d'architecture. Alors, on peut être étonné, pourquoi des débris d'architecture ? Parce que, des années 400, on est déjà dans le monde chrétien, et tous ces temples dits païens ont été détruits, et la pierre était utilisée soit comme l'est, soit dans un deuxième temps comme pierre à chaud. Et on est là dans un monument qui doit dater à peu près de l'époque augustéenne, c'est-à-dire autour du 1er siècle après Jésus-Christ, et donc a été détruit fin 4e, début 5e siècle. Voilà, un col assez bien conservé. Oui. Voilà, donc, je ne sais pas si tu peux peut-être nous en dire. Ben, là, a priori, on est sur ce qu'on appelle la Dressel 20, donc ces amphores vraiment ovoïdes, qui venaient donc du sud de l'Espagne, pour transporter l'huile d'olive. C'est des amphores qui pouvaient peser, une fois remplies, jusqu'à 80 kg. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a des anses qui sont très puissantes. Georges, l'opération n'est pas encore tout à fait finie, il nous reste un petit peu de dévasage. On est grosso modo à environ 9 mètres cubes de céramique, de blocs qui ont été collectés, et on est content, en fin de compte, de pouvoir aussi apporter, nous aussi, notre contribution à vos recherches. Oui, il y a encore pas mal de travail, ce travail d'inventaire démarrera une fois que le dessalage sera achevé. Dans les années 60, le chantier de fouille Port Vendre 1 a permis pour la première fois en France, et la troisième fois seulement dans le monde, le prélèvement d'une épave. Au gré des fortunes de mer, l'histoire de Port Vendre s'écrit aujourd'hui encore avec l'alphabet constitué de tous ces objets archéologiques retrouvés. Ici, nous sommes sur l'épave Port Vendre 2 du 1er siècle après Jésus-Christ, et quelques-uns des bouchons, c'est-à-dire des opercules, qui permettaient de fermer l'enfort à huile qui provenait donc du sud de l'Espagne. Il faut savoir que ces enforts venaient par exemple des pays actuels qui correspondent de la Turquie, à la Syrie, au Liban, également à la bande de Gaza, donc c'est vraiment des vins orientaux. Et on a la chance d'avoir justement mis en dépôt ces dernières années les deux fameuses épaves que nous avons fouillées, à la fois Port Vendre 9 et Port Vendre 2. Donc Port Vendre 9, par exemple, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure sur le site, on a ce qu'on appelle les cimezes, donc on a d'autres éléments en marbre. – Donc tout à fait comparables à ce qui est sorti. – Comparables de plusieurs modules différents. – Et donc là, on est vraiment sur le même marbre. – On est sur le même marbre, donc qui sont des débris d'architecture de Narbonne du 1er siècle, donc des temples du 1er siècle qui ont été détruits autour des années 380-400 et qui ont servi de l'Est. Donc on a un deuxième niveau dans ce dépôt avec des épaves qui ont été fouillées dans les périodes encore plus anciennes. Là, par exemple, on a l'eau, c'est Port Vendre 5. – D'accord. – On est dans les années 10-20 après Jésus-Christ, c'est essentiellement des productions qui viennent de Taraconez, de Catalogne. – Très bien. – Et au fond, c'est la plus ancienne des épaves, c'est Port Vendre 1, qui elle, dans tous les années 10-20. – On a estimé que le fait de remonter des objets, de remonter des objets, d'autres fragments, peuvent nous amener, parfois c'est comme un puzzle, nous amener des éléments qui complètent une connaissance ou qui vont répondre, parfois pour un seul objet, qui vont répondre à une hypothèse ou une question dont on n'avait pas la réponse. – On s'aperçoit que les fouilles qui avaient été faites étaient suffisantes, que ce que nous avons fait permet d'enrichir les données qui ont été collectées à l'époque, mais qu'il n'y a pas de destruction de patrimoine. – Il est dit que l'étymologie de Port Vendre vient de Portus Veneris, le port de Vénus. Un temple y aurait même été érigé pour être vu des marins qui croisaient dans la baie. On en cherche encore les traces. Mais elles ne sont pas à l'emplacement de ces travaux subaquatiques, cette surveillance archéologique minutieuse l'a encore confirmé. Il reste que chacun de ces objets, traversant les siècles, nous rapproche des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire du commerce maritime le long de notre littoral méditerranéen. Gageons que les prochaines générations seront à l'œuvre pour continuer à tisser ces fils multiples, à éclairer notre présent à la lumière du passé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501